Bonjour à tous, merci d'être là pour mon petit retour d'expérience rapide sur un outil qui s'appelle Bit. Pour des soucis de concentration évidentes, je vais parler de Bit.def tout au long du talk. Je vais commencer par me présenter, je m'appelle Lucille Moise, j'ai 28 ans et je travaille à Cerly, c'est une entreprise qui est située à côté du Futuroscope, à côté de Poitiers. Je suis un peu passée par plein de langages différents, plein de frameworks, mais je ne suis pas là pour faire mon CV. Et si vous voulez venir me parler, je suis là tout au long du salon et bien sûr sur les réseaux sociaux. Alors pour commencer, je vais vous faire un petit historique de la situation dans laquelle je me retrouvais avant de mettre en place du coup cette solution. Alors il faut savoir que je travaillais dans le domaine de l'assurance, donc c'était une mission pour laquelle en fait on avait un portail applicatif qui permettait aux clients de faire plusieurs choses, notamment de la simulation, du parcours de souscription, demandes de devis, etc. Bien sûr aussi des formulaires de contacts. Donc le but principal quand on a un portail d'applicatif comme ça, c'est vraiment l'homogénéité, afin de ne pas perdre l'utilisateur, qu'il ait vraiment la même expérience tout au long de son utilisation. Donc moi je me suis vite retrouvée propulsée dans la Team Front. Donc on était en charge en fait des différentes applications qui constituaient le portail applicatif. On était à peu près 5 et 6 développeurs et développeuses. Le souci principal qu'on avait en fait dans nos applications, c'est qu'on utilisait plusieurs librairies graphiques, librairies UI, donc notamment hand-design et matériel UI, et aussi des composants bien sûr qu'on faisait à la main. Le souci qui va se poser ici, ça va être au niveau de l'affichage de ces composants graphiques. Donc là c'est un bouton par exemple, donc ça va encore au niveau de la différence. Ça va se complexifier quand on va partir sur des composants beaucoup plus complexes, enfin beaucoup plus complexes, ça va encore, mais voilà, vous voyez un peu le souci. Donc en fait, on va se retrouver avec des retours des utilisateurs et notamment aussi du métier, qui va nous faire en fait des tickets de correction sur tout ce qui va être affichage, etc. C'est des petits tickets en vrai, c'est du CSS, mais on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça va commencer à être un peu lourd pour les développeurs et malgré ce que certains peuvent penser, on n'a pas que ça à faire que de faire du CSS, même dans une Team France. Donc on a une idée. Il nous faut une expérience homogène. Très bien. Pour une expérience homogène, qu'est-ce qu'il nous faut ? Il nous faut tout d'abord une charte graphique qui va un peu définir tout ce qui est charte graphique de l'utilisation, enfin de l'application, et également un fonctionnement qui va être homogène tout au long de l'application. C'est-à-dire quand on va ouvrir un pop-up, on va s'ouvrir d'une certaine façon partout pareil. Et donc pour réunir un peu ces deux choses, on va faire une bibliothèque de composants. Bien sûr, de l'idée à la décision, ça ne va pas être tout de suite super fluide. On va d'abord passer par une étape où on va nous dire « ça coûte trop cher », etc. Mais assez rapidement, le métier va nous faire une demande, c'est de construire une application à un temps record. C'est vraiment leur but principal. Et pour ça, ils vont nous mettre une ressource supplémentaire qui va être un UX designer. Bien sûr, cet UX designer va faire le tour de toute cette application et voir un peu qu'il y a évidemment des soucis d'homogénéité. Et pour ça, du coup, il va nous dire « ce qui serait cool, c'est quand même qu'on fasse une bibliothèque de composants ». Donc là, merci à l'UX qui nous a un peu débloqué la situation. Alors, on va passer un peu à notre besoin. Qu'est-ce qu'on va avoir besoin pour construire cette bibliothèque de composants ? Voilà notre petite liste au Père Noël. En terrain, on a mis la mise en place rapide. Comme je vous ai dit, il faut qu'on monte une application ultra rapidement. et on n'a pas le droit de faire l'impasse là-dessus. La collaboration, bien sûr. Donc, on est plusieurs devs dans cette équipe. Donc, c'est aussi important. La visualisation des composants afin que l'UX et le métier puissent avoir accès. Et, bien sûr, l'import des composants dans les applications. Ça semble logique. Tiers 2, documentation. On l'a mis en tiers 2, mais en vrai, on aurait pu le mettre en tiers 1. C'est quand même super important. La prise en main rapide. En fait, il faut savoir que c'est une mission où il n'y a pratiquement que des prestataires. Donc, il y a un turnover assez important. Donc, la prise en main rapide est assez importante pour nous quand même. Et enfin, la rapidité de création de composants pour les mêmes raisons que cités plus haut. Enfin, en tiers 3, on a le versionning. On l'a mis en tiers 3, mais avec l'utilisation, on se rend compte que c'est plutôt en tiers 1. Également, le support de React View Angular. On l'a mis en tiers 3 parce que toutes nos applications ne sont que en React. Donc, on n'a pas forcément besoin de supporter d'autres langages. Enfin, d'autres frameworks, pardon. Et enfin, le support de plusieurs versions de React. Parce que, évidemment, dans nos applications, on a toujours plusieurs versions de React, malheureusement. Donc, on fait un petit peu nos recherches. Bon goût. Et on se rend compte de deux choses. La première, c'est qu'il y a Storybook. Moi, je l'avais déjà mis en place avant. C'est quelque chose qui est très utilisé. Je pense que tout le monde connaît un peu ici, au moins de non. Et on se rend vite compte, en fait, qu'il y a un autre outil sur le marché qui s'appelle bit.dev. Enfin, bit. Et du coup, on décide un peu de séparer l'équipe en deux. On se dit, ok, on se laisse sous la journée pour un peu tester les deux solutions, les mettre en place, et voir s'il y en a une qui correspond le mieux à nos besoins ou pas. Évidemment, si je suis là, c'est que moi, j'ai pris la solution bit.dev parce que ça ne m'intéressait plus. Je connaissais déjà Storybook, donc c'est plus facile de faire joujouer avec un nouveau truc. Alors, le fonctionnement. Il faut savoir que bit propose, enfin, une philosophie, ça va être build anything in components. Donc, ça veut dire qu'on peut vraiment tout faire en composants, que ce soit des composants graphiques ou bien sûr d'autres composants type state management, des hooks custom, etc. Il propose un versionning en arbre. Donc, ça veut dire que si un composant A dépend d'un composant B, si je mets le composant B à jour, il va également mettre une version du composant A en plus. On a également un client avec une version manager, donc comme NVM, mais version BVM, du coup. Il dispose d'un cloud, donc on n'a pas à gérer tout ce qui va être mettre son Storybook en ligne, etc. On a le système de workspace, de scope et d'env, nous, ça nous a beaucoup aidé. Et également de la documentation. Point bonus. Pour la mise en place, en vrai, il n'y avait pas grand chose à faire quand on l'a testé. Donc, en fait, on s'est simplement créé un compte sur bit. On a fait une installation de BVM, du coup, le version manager de bit. On s'est logué. Et ensuite, on a directement créé notre workspace. Donc là, vous voyez, on a mis React pour signifier qu'on était en React. Et puis, voilà, notre nom de workspace et le scope sur lequel il va. Et ensuite, la création du composant, la même chose. Donc là, on va passer un petit peu à la démonstration. Je vais vous montrer à quoi ça correspond en vrai. Donc voilà à quoi ça correspond quand on a juste créé, du coup, notre premier composant. Bon, là, je l'ai un petit peu, je l'ai un peu customisé pour la démonstration. Donc voilà à quoi ça ressemble. On a un workspace.json qui va, en fait, correspondre, du coup, à notre workspace. Donc avec le scope par défaut de mini, etc. Bon, il n'y a pas de choses intéressantes là-dessus. On a également un bitmap qui va aller lister nos composants. Avec leur version, etc. Et ce qui nous intéresse le plus, ça va être notre composant. Donc quand il est créé, en fait, il a déjà tous ces fichiers-là, sauf le CSS, parce que je l'ai rajouté. Donc le card navigation, c'est le composant classique. Là, j'ai mis un petit peu de documentation. Vous allez voir plus tard à quoi ça correspond. Hop, ensuite, les specs. Donc tout simplement le test. Bon, là, j'ai un peu fait ma feignasse là-dessus. Ensuite, on a la partie doc. Ça, ça va être un petit peu plus important. Retenez bien ça. Donc là, en fait, il y a un petit JS ici. Et là, vous voyez, petit JS live. Je vais vous montrer tout de suite à quoi ça correspond. Et bien sûr, du coup, on peut un peu expliquer à quoi sert notre composant, etc. Ensuite, on a la partie composition. Donc ça va correspondre, en fait, aux stories de Storybook. On va un peu montrer, du coup, les différents états de notre composant. Donc là, j'ai créé mon composant. Je l'ai, du coup, testé avec mon petit localhost. Pour voir, en fait, que tout fonctionnait bien. Donc, en fait, j'ai simplement recréé une carte qui est présente sur le site de VoxDays. Donc là, je vous ai montré tout à l'heure le JS et le JS live. En fait, le JS, il va servir, notamment pour les développeurs. Pour aller dire, OK, je veux implémenter ce composant. J'ai un peu la flemme de tout remettre, les paramètres, etc. Je fais simplement, hop, un petit copier. Et je vais directement dans mon code pour l'implémenter. Ensuite, ici, on a le JS live. Donc là, en fait, je vais pouvoir aller tester mon composant. Pour lui dire, hop, OK, comment il se comporte si je modifie tel et tel paramètre. Donc, voilà à quoi sert le JS live. Et là, du coup, on a nos différents états de notre composant. Donc, avec et sans le petit header. Donc, voilà. On va avoir également d'autres choses qui peuvent être intéressantes. Donc, la preview, également, comme dans Storybook. Les dependencies. Donc, ça, c'est, par exemple, si mon card navigation, là, j'ai un peu eu la flemme de le faire, mais si on met un button, par exemple, en composant, on va voir, du coup, que le composant button est appelé par le card navigation. la partie test, et enfin, l'appui référence, où là, du coup, on va pouvoir retrouver mes différents commentaires que j'ai mis. Voilà, on va avoir également... Alors, attendez, si je... Bit.cloud, du coup... Donc, on va également pouvoir... Ah, ça ne marche pas terrible. Avoir accès à d'autres repos. Donc, là, par exemple, c'est Bit qui met à dispo ses propres repos. Donc, on va pouvoir aller voir un petit peu ce qui s'y passe et prendre, bien sûr, les bonnes pratiques qu'eux mettent en place pour leur application. Hop. Ça ne marche pas terrible. Ouais. Bon, en gros, sur la partie cloud, du coup, on va avoir accès au code et également à la partie comparing. Donc, ça veut dire que, par exemple... Hop. Je ne sais pas si... Tu veux essayer ? Non, c'est bon. Ça va aller. Du coup, en fait, on va avoir la partie comparing. Donc, ça veut dire que, si, par exemple, je comparais la version 1 et la version 3, par exemple, je vais sélectionner mes deux versions et on va avoir, en fait, les changements au niveau du code, ce qui va se passer. Également, au niveau de la preview de mon composant. Et voilà, plusieurs autres choses, notamment du doc, etc. Également... Ah oui, cool, on l'a aussi. Du coup, sur la partie cloud, ce qui va se passer, c'est qu'on va pouvoir, en fait, importer nos composants. Donc, on a plusieurs choix, soit par bit, soit NPM, ou soit Yarn, et ou soit même PNPM, maintenant. Donc, voilà, on a le choix entre plusieurs gestionnaires. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous montrer là-dessus. Donc là, c'est dommage, je n'ai pas pu vous montrer le cloud, mais en gros, ça ressemble exactement à ça. Sur le cloud. Hop. Donc, pour conclure, actuellement, c'est quelque chose qui nous a permis de réaliser l'application dans les temps. On a monté notre librairie de composants graphiques ultra rapidement. C'est une solution qui tourne en prod maintenant sur toutes nos applications qui composent, du coup, notre portail d'application. On a pu tester la montée en compétences de nouveaux devs qui sont arrivés dans l'équipe. Ça s'est très, très bien passé. Ils sont très vite faits à l'outil. Il faut savoir que c'est un outil qui n'arrête pas d'évoluer. Même encore récemment, il y a eu une mise à jour très importante qui nous a permis de gérer plusieurs versions de React, etc. Et vraiment, il faut en sorte de vraiment faire évoluer les choses dans notre sens, prendre nos retours en considération, etc. et ça nous a enfin permis une utilisation plus large. Il y a eu un talk ce matin sur ce sujet. Nous, on va utiliser vraiment cette solution pour faire une architecture basée sur les composants. Donc, quelques conseils anticipés. N'hésitez pas à commencer votre bibliothèque de composants, même pour des choses un petit peu basiques, mais que ce soit avec Storybook ou Bit ou Chromatic, peu importe. Anticipez ça pour éviter justement le biais de « bah non, ça coûte trop cher ». Prenez le temps d'analyser vos composants afin de les rendre à la fois assez génériques pour que toutes vos applications puissent les utiliser, mais à la fois pas trop pour pas que les devs fassent n'importe quoi avec. Prenez exemple aussi sur BitDev. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, en fait, ils mettent plein d'exemples plein d'exemples en public et c'est vraiment super intéressant leur façon d'architecturer les choses, etc. Donc, n'hésitez pas à prendre exemple sur eux. Et n'hésitez pas à demander de l'aide à BitDev directement. Nous, ça nous est déjà arrivé de nous retrouver un petit peu bloqués avec la solution et en fait, on a directement demandé de l'aide aux équipes et ils ont été super réactifs et ils nous ont vraiment bien aidés. Et enfin, le versionning, c'est trop chouette parce que ça, c'est vraiment un truc qui nous a vraiment beaucoup aidés. de pouvoir en fait gérer ces versions. Donc, voilà. Puis c'est un retour que j'ai eu aussi avec de la part de gens qui utilisaient Storybook. Donc, voilà. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Il me reste une minute si vous avez des questions. Applaudissements 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 Merci.